salut et bienvenue dans un nouvel vidéo c'est ça te fait pas trop de bien d'entendre les bruits de la mer parce que là ça que j'ai là derrière pour moi c'est le paradis pour moi c'est vrai qu'après c'est moi dans le dessert même si c'était super chouette ça m'avait vraiment manqué à entendre l'eau et être dans la plage comme ça me fondre avec le sable j'adore ça j'étais en train de penser ce matin que c'est vachement drôle comment en fait chaque semaine j'ai pris l'habitude de prendre cette caméra et partager avec vous mon quotidien comme un acte naturel et même si moi à la base je n'étais pas quelqu'un qui était trop pour youtube je n'aimais pas le fait de partager ma vie dans les réseaux sociaux et voyons les côtés positifs c'est quelque chose que maintenant aujourd'hui j'aime beaucoup parce que cet échange que j'ai avec vous ça m'enrichit et enrichit si beaucoup et aussi il ya quelque chose très important pour moi c'est qu'à travers de mes vidéos j'arrive à voir mon changement ma évolution et surtout des aspects que je regarde chaque semaine de mes vidéos qui me font me rendre compte des choses que si je ne le verrais pas à travers de l'écran peut-être je me rendrai pas compte et aujourd'hui c'est exactement de ça que je vais vous parler dans la vidéo parce qu'il ya quelque chose que je me rende compte il n'y a pas longtemps que c'est le fait que en fait même si je voyage toute seule je ne suis pas vraiment toute seule tout le temps et c'est quelque chose qui a changé beaucoup dans moi parce qu'à la base j'avais l'idée de faire ces voyages pleinement toute seule peut-être parce qu'il y avait besoin de me raffirmer ou peut-être parce qu'il y avait ce besoin de sentir que j'y pouvais mais à jour d'aujourd'hui j'ai appris et je me rendu compte que c'est pas ça que je suis en train de faire et je voulais partager le pourquoi et comment ils me sont à jour d'aujourd'hui en sachant que dans mon voyage je suis pas vraiment toute seule donc les amis bienvenue dans un nouvel vidéo moi c'est mien et un jour j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais fait plutôt que celles que je n'avais pas tenté c'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades Patrick c'est mon camion si j'ai choisi voyager seul c'est pour embrasser mes pères célébrer les réussites et apprendre mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi même mais surtout c'est pour garder le meilleur de chaque expérience parce que un fois la fête ça sera fini la seule chose qui me restera ça sera mes souvenirs voilà je suis sur ma première piste du man j'ai l'impression de que presque tous les routes ils sont comme ça j'ai fait ma première nuit dans un endroit assez perdu à côté d'un canyon qu'il était sec et là je suis en train de me diriger vers la montagne là on on croit avoir trouvé un biaferrata et moi j'ai jamais fait un biaferrata donc qu'est meilleur que essayer à faire ma première au nomade voilà je vais essayer à pas tomber dans l'air avant parce que le canyon il est juste là c'est bon c'est magnifique mais par contre un camion c'est pas très très conseillé au nomade bon bah j'ai passé la nuit dans un spot là où ça venait magnifique entouré des palmiers des verdures de nature franchement ça 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 me change la vie de voir des arbres de l'eau et surtout des bruits de pelleteuse il ya un chose que au nomade c'est rempli que vous allez entendre souvent parce que je vais vous amener partout là où j'ai fait qui s'appelle wadi wadi c'est le point là où il ya de l'eau et moi j'aime bien me mets dans l'eau les matins et ça me manque beaucoup la plage c'est à dire laisse moi passer s'il te plaît du coup hier soir avant de le sunset j'ai découvert cette petite spot et je suis venue m'a manier c'était magnifique mais je pouvais pas partir de la simple partie avec vous parce que hier je le profite pour moi et aujourd'hui je vous amène avec moi c'est drôle parce que parfois l'eau est trop chaude là où il y a le soleil et parfois le froid là où il y a la ombre mais n'y avait que des familles et là franchement après avoir passé c'est pas combien de mois d'ailleurs le dessert voilà c'est peut-être l'évoire et les plus moches de l'histoire et en plus ça m'a fait la douche meuf qu'elle a un poids louré l'utilisent pas bon il faut qu'ils me régalent pas trop parce qu'il ya quelqu'un qui est en train de me préparer un café avant d'aller à faire cette vie à faire à tas donc je pense que c'est le moment dès qu'il sort de là et salut il faut que j'amène en tasse non ça te fait vachement plaisir sorti dans mes vidéos c'est un truc incroyable à chaque fois non mais j'ai pas vu que tu avais ta caméra et alors il faut être différent quand il y a la caméra c'est ça ? abonne toi tu pourrais nettoyer ton écran je dois encore lui nettoyer son écran tu comprends faut tout lui faire à cette fille c'est bon là de mettre ton alain de le matin c'est que vous le sentez pas mais il s'a pas lavé le temps encore tu vois via ferrata elle est là on est pas loin mais pour retourner en arrière ah ouais c'est dans l'autre sens on est super organisé nous alors histoire de que vous me râlez pas chaque fois que j'ai fait un truc avec raf parce que j'ai pas de bonnes chaussures et grâce à des gens qui sont contribués dans mon tipeee je je voulais remercier à Gladys et à Adé parce que c'est eux qui ont payé ces chaussures donc maintenant vous pouvez être content Mia elle a des chaussures de rando et elle va les utiliser pour deuxième fois pour faire sa via ferrata aujourd'hui avec Mister Kramat on est arrivé au spot de la via ferrata mais on se fait harceler quoi les locaux ici sont incroyables Faut que moi un peu m**** Qu'est ce qu'elle met la chèvre elle venait La pomme ? Qu'est ce qu'on mange 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 là ? Qu'est ce qu'on mange là ? Si ça souffle de l'ombre c'est qu'on met cette informe en prince Arrête Putain mais Mais bien nul aucun espace là Toi Qu'est ce qu'on mange là ? Qu'est ce qu'on mange là ? Je m'attroberais à tous le petit J'ai filmé avec la GoPro, donc je ne sais pas si vous entendez le vent, j'imagine. Du coup, le son peut-être, c'est un merde. Peut-être que vous ne m'entendez pas, peut-être que vous m'entendez. Je ne sais pas, je ne le saurais pas jusqu'à ce que je regarde la vidéo d'un patrick. Mais, franchement, il y en avait beaucoup de gens qui étaient en train de me dire « Mia, on ne te reconnaît pas, tu as fait que les villes, tu as fait que les villes. » Les gars, dans le dessert, il y en avait des desserts et des villes. Mais là, regardez où je suis. Là, il faut que je fasse un peu gaffe avec les tours parce qu'il y a le vide. Juste là. Et franchement, je peux vous dire qu'après ces trois mois dans des zones désertiques, même si je kiffe les desserts à mort, franchement, ça fait de bien marcher dans la montagne. Normalement, on devrait être un abri du vent pour la villa. Moi, là, il est plus clair si on fait un billet ferrata ou on fait des parapentes. Si tu ne t'attaches pas, tu pars directement. Je pense qu'avec les vandanas, si je la tire un peu, là, je vole. On est quand même loin de toute civilisation. La piste, c'est une piste que tu peux faire juste à pied, il y a quand même un pouvoir rempli de ***. Donc, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un d'un homme qui me regarde là, vous êtes des cochons. Voilà. Parce qu'il n'y a pas votre mère qui va venir nettoyer ces trucs-là. Un peu de tête, quoi. Pour servir la nature, les gars. Je suis le guide. Maintenant, tu comprends ce qu'il n'y a rien. Tu comprends. Maintenant, Raph et moi parlent en anglais. On a poussé le titre sous-titel pour les Français. On a poussé le titre sous-titel pour les gens, tu sais. Allez, Mister, tu expliques. Alors ça, c'est ta vie. On appelle ça la ligne de vie. C'est le câble qui part du début jusqu'à la fin. Après, les câbles, ils sont pitonnés, donc avec des gros bouts de fer comme ça. Et du coup, quand toi, t'es accroché, par exemple, ici, et que tu vas aller là, forcément, t'es obligé de passer ton mousqueton, il se bloque. Donc, ce que tu fais, tu ouvres, tu refermes, et tu passes l'autre. Tu passes l'autre. Et du coup, tu fais tout comme ça, et t'es tout le temps sécurisé. Et le truc que je te disais avec ta longe, c'est si tout d'un coup, parce que toi, t'as une longe qui se déroule, une longe exprès via ferrata, moi, c'est des simples sangles, moi. Si tu veux te longer, tu prends pas, tu laisses celle de la via ferrata, et tu mets l'autre, par exemple ici, puis tu peux t'appuyer, tu vois. Bon, ça, c'est le début de la via ferrata. Moi, j'ai aucune idée de ce que c'est un via ferrata, parce que c'est la première qu'il y a eu à faire. Donc, si tu veux voir les aspects techniques de comment ça se fait ça, tu vas voir la chaîne de Raf, ok ? Parce que moi, ici, tu vas voir que des fins. Ok, ça fait. Il y a que le calme, le calme, le calme, le calme. Ah, 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 ah. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De l'eau. De l'eau. Un desu. Wow. Si j'aurais toussado, ça serait trop dangereux. La infinity pool, quoi. La Dubai, ça passe, hein ? Ah, bah, salut. Il y a des jours qu'il fait froid. Mais, c'est trop cool. Bon. Je peux dire que j'ai fait ma première via ferrata. Je vais montrer un peu. Hop. Je ne sais pas si j'arrive jusqu'à là. Là, il y a trop de vent de nouveau, parce qu'on est de nouveau et se poser à fond. Mais, avant de partir, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a monté, où on est. C'est incroyable. Et toi ? Salut. Merci. À chaque fois, tu me fais faire des trucs super cool. Salut, c'est cool. Bon. Moi, je voulais rentrer à pied. Et Yann a décidé au courant. Du coup, elle a pris un camion calme de passer. Salut. Merci. Oh, la flemme de monter à pied. Non, on n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Tu préfères pas aller dans ce camion qu'aller à pied là ? On va 8-8, hein, le retour. Voilà, la fin de ce petit tour de Villarrelata. Salut, mon pote. Ouais, ouais, ouais. Merci. De rien. C'est trop bon, ton poteau. Waouh. Là, j'ai pêché un poisson et puis trois poissons. Et du coup, j'ai le donné aux copains parce que c'est une offrande. C'est une offrande ? Oui. Non, c'est pour faire la paix. C'est un poisson. Incroyable. Voilà, et puis le service m'être doté, là. Tu prends un petit oignon, tu mets un petit citron. Vas-y, prends, prends. Un petit citron. Le citron, il faut l'utiliser. Comme la tequila. Tu mets un peu dessus. Le dial, c'est que il y a un petit citron. À comment ? Des activités comme ça, je ne pourrais pas faire toute seule parce que déjà, je n'ai pas l'équipement et aussi parce que c'est des choses que c'est mieux de faire un binôme. Donc, moi, comme je suis toute seule, je ne pourrais pas le faire. Et comme au moment, comme maintenant, que je profite d'être avec des gens, apprendre et partager, quand tu es toute seule, c'est vrai que tu partages beaucoup avec des locaux, mais que les voyageurs, si tu ne les cherches pas, tu ne les trouves pas parce qu'en général, les voyageurs, on aime bien nous paumer dans des parties là où il n'y a personne pour pouvoir être tranquille. Le truc que c'est bien, c'est que moi, je suis toute seule dans mon camion et les gens avec qui je traîne, c'est des autres voyageurs nomades qui sont autant autonomes que moi. Donc, parfois, on est ensemble, mais parfois, je suis aussi toute seule. au moment, c'est un petit paradis. tu peux passer de la plage à Noa, si, entrée palmière. Il est lourd. Quoi ? Il est lourd. Moins de 20 kilomètres. Et le meilleur, c'est que Patrick, il est rare, garé juste là. Voyager seul, c'est cool, il y a beaucoup d'aspects positifs, comment, pour exemple, te trouver toi-même, être vachement ouvert à de nouvelles relations, t'ouvrir avec des locaux parce qu'à l'être toute seule, tu t'efforces à aller vers les gens. Tu peux décider à chaque moment qu'est-ce que tu veux, où tu veux y aller. Tu ne dois pas compter et attendre des autres personnes. Et surtout, je pense que tu retrouves et tu apprends à être capable de beaucoup de choses qu'autrement qu'en étant seul, tu n'y arriverais pas. Par exemple, quelque chose se casse dans le camion, tu es toute seule pour mettre dans quelque endroit. La facilité, ça serait demander à quelqu'un de l'aide, mais à l'être toute seule, tu apprends à te débrouiller pour toi-même. Et je pense que ça, c'est la partie que j'aime plus de voyager toute seule, de me rendre compte de l'effort que je suis, les c***** que j'ai nés et à le point qu'il arrive à dépasser mes limites en étant toute seule. Mais voyager avec des autres personnes, il a aussi, logiquement, sa partie positive et ce qui me plaît le plus est que tu partages des expériences uniques avec des autres personnes. Qu'est-ce que c'est cool ? Tu n'es pas toute seule, c'est que tu peux faire la plongée avec tes potes. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment cette connexion humaine qui donne tout son sens à mon voyage. Ce n'est pas simplement en question de croiser des chemins, mais de rencontrer des gens qui vivent comme moi, qui comprennent mon mode de vie nomade et surtout qui partagent mes rêves et mes envies. Voyager en solo, ça te fait grandir et évoluer personnellement. Mais c'est quand tu partages tes aventures et tes apprentissages avec des autres petites personnes c'est qu'il t'apprécie pour ça que t'es que l'essence humaine prendra mon son embole. Chaque échange devient un monde des souvenirs et des enseignements créant une richesse qui pour moi n'a pas de prix. C'est pour ça qu'à ce moment de mon voyage, j'ai décidé d'accepter que parfois je ne suis pas toute seule et j'apprécie énormément jongler entre les voyages en solo et le partage d'expérience avec mes amis. Parce que c'est dans cet équilibre que je découvre la magie de créer des liens vrais enrichissant comme ça la histoire de mon voyage et m'apprenant des leçons de la vie parce que chaque personne que je rencontre me montre ambition différente du monde. Mais maintenant, c'est le moment de continuer les voyages toutes seules. J'y vais. T'es concentré? Oui. Je peux te faire chier? Oui. Ok. Tu préfères voyager toute seule ou tu préfères voyager avec tes amis? Ça dépend des jours. Ça dépend des amis? Ça dépend des amis, oui. Et ça dépend des jours. Des fois, j'aime bien être tout seul. Des fois, j'aime bien être avec mes amis. Et quand j'aime bien être avec mes amis, je leur avais les appels pour savoir où ils sont. et je vais les voir. Et quand tu es tout seul, tu es tout cas si tu nous les traînais. Bah oui, quand j'ai envie d'être tout seul, je démarre mon camion et je vais ailleurs. Et après, je retourne voir mes amis un peu plus tard. Et alors, ta réponse, elle était magnifique. Beaucoup d'entrains. Et toi? Je préfère voyager avec des amis. Mais j'aime bien être tout seul aussi. Mais avec Marie. Mais tu es en couple. Bah oui, c'est ça. Camille? Bon, elle sait Camille, vous ne la connaissez pas, mais elle arrivait hier à ma vie. Et moi, je bois du tang. Je suis vraiment... C'est à cause de gibet ça? En fait, c'est la femme parfaite pour gibet, mais je ne voulais pas le dire. Mais maintenant, que ça sort? Voilà. Je suis jamais. On la tienne, vieille branche. Des coups, Camille, tu préfères voyager toute seule ou tu préfères voyager avec des amis? Souvent toute seule et me faire des amis, voire des amants en route. Des amants? Ouais, les petites aventures. Je sais, je ne te connais pas beaucoup, mais je t'aime bien. On va demander à la reste de la famille. Je pense qu'ils sont en train de tatouer. Je ne suis pas sûre. Salut, on vient avoir des seins. Si jamais, je voulais son compte YouTube ici. Elle est à poils souvent. Je venais à poser des questions. Marie, tu préfères voyager toute seule ou tu préfères voyager avec des amis? Les deux. Je pense que ça apporte pas les mêmes choses. Je dirais jongler entre les deux. Et toi? Moi, j'aime bien voyager seule, mais j'ai besoin de voir des gens de temps en temps et donc de partager parce que sinon, les choses n'ont pas trop de sens si tu ne partages jamais rien. Mais on n'a pas les mêmes expériences quand on est seul que quand on est accompagné. Ça, c'est sûr. On ne rencontre pas autrement de locaux. Après, sauf si tu es vraiment avec quelqu'un avec qui tu t'entends de ouf bien parce qu'avec Max, on rencontre tout le temps du monde parce qu'on est tous les deux ultra sociables. Parce que vous, c'est dans le même délire. On est vraiment dans le même délire et que du coup, on sait que peu importe où on ira, on sera avec les gens. C'est trop facile pour nous, mais je sais que pour d'autres gens, c'est plus difficile. Mais il faut vraiment, soit tu es vraiment dans le même mood et tu peux tout quiller ensemble, soit effectivement, c'est plus compliqué. Mais il faut vraiment, ouais. C'est un bon réponse. Merci. Je vous mets de la musique. Salut. Il me reste encore un à demander. Mais il est loin, donc je coupe. Salut. Salut. Tu préfères voyager toute seule ou tu préfères voyager avec des gens? Tout seul parce que ça me permet de rencontrer des gens. Tu sais, quand il y a plus de monde, tu rencontres moins de monde. Ce qui est logique. Salut. Salut.